Salut chers internautes, aujourd'hui on va parler d'une légende, d'un médecin, philanthrope aimé et adulé de tous, mais aussi controversé. C'est l'histoire d'Albert Schweizer, personnalité souvent oubliée du grand public, parfois peu, mais pas connue du tout. Donc, assieds-toi et mets-toi très 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 bien, c'est parti. Le 14 janvier 1875 naissait en Alsace-Lorraine Ludwig Philippe Albert Schweizer, Louis Théophile Schweizer et Ladelle Schillinger, tous deux fervents protestants. Durant son enfance, Albert prend des cours d'orgue et de piano avec deux solides musiciens de l'époque. Ces derniers lui permettent de découvrir la musique de Beethoven et de Bach. Il se passionne très vite pour cet art et joue très souvent de l'orgue pour accompagner l'un de ses mentors, Eugène Möck, lors des concerts et chorales célébrés par l'église de Saint-Guillaume. Vers la fin de l'année 1893, Albert entreprend de suivre un parcours universitaire de philosophie et de théologie protestante à l'université de Strasbourg, sous l'influence de son entourage. Il est contraint de mettre sa formation en suspens pendant une année pour effectuer son service militaire. Passé cette période, il reprend sa formation tout en poursuivant sa passion pour l'orgue. Pour lui, le régime d'études est peu contraignant, favorisant ainsi une disponibilité de temps à exploiter. Finalement, il optera pour une spécialité en théologie suivant les cours de Heinrich Julius Holtmann, exégète réputé du Nouveau Testament prônant la méthode dite historico-critique qui refuse la lecture littérale de la Bible. Ce choix va être appuyé par une sorte d'éveil qu'il vivra un matin de 1896. En effet, pour Albert, pas de doute. Sa vie pleine de bonheur, ce n'était pas naturel. Il fallait qu'il donne quelque chose en échange. Ainsi, il décide de se donner un objectif. Vivre pour la science jusqu'à ses 30 ans et passé cet âge, il ne vivra essentiellement que pour les autres. Deux ans plus tard, il obtient son autorisation de prêcher et en 1899, il soutient une thèse en philosophie sur la pensée religieuse de Kant. Le 23 septembre 1900, il reçoit l'ordination de l'église luthérienne d'Alsace et de Lorraine. Et le 14 novembre de la même année, il est nommé vicaire de la paroisse Saint-Nicolas, poste qu'il occupera jusqu'en 1912. En parallèle de ses fonctions de vicaire et les autres responsabilités qui lui incombent à la faculté de théologie de l'université de Strasbourg, Albert débute en 1905 son cursus à la faculté de médecine de la même université alors qu'il est âgé de 30 ans. Il est habilité à exercer la médecine en 1912 après de longues années de stage pratique et d'études théoriques. En 1913, il soutient une thèse consacrée au jugement psychiatrique sur Jésus, sujet jugé très éloigné de la pratique médicale à laquelle il se destine. Pourtant pas, sa vie restera une mixture entre théologie, philosophie et médecine. Avant de laisser sa vie universitaire et sa carrière musicale derrière lui, Albert produira plusieurs ouvrages. Par exemple, en 1905, il publiait J.S. Bach, le musicien poète. Puis, en 1906, il publiait une histoire des recherches sur la vie de Jésus. En 1898, à l'occasion d'un mariage, Albert fait connaissance d'Hélène Creslow, celle qui deviendra par la suite sa femme. Elle est passionnée de musique, tout comme lui, et d'histoire. Elle est d'ailleurs l'une des premières étudiantes d'histoire de l'art de l'université de Strasbourg, suivant les pas de son père, lui-même historien dans la même université. Lorsqu'Albert annoncera à ses proches sa décision de partir pour le Congo, Hélène le soutient. Tout comme lui, probablement après plusieurs discussions, Hélène suivra une formation en santé, en tant qu'infirmière. Son voyage en Afrique ne s'est pas passé comme il le souhaitait. En effet, il ne fut pas recruté par la Société des missions évangéliques de Paris, pour des raisons pas très claires. Malgré tout, il dut chercher les ressources pour effectuer ce voyage qui lui était d'une importance capitaine. Car il s'agissait de la voie qu'il avait choisi, aider les plus démunis. Le 16 avril 1913, âgé de 38 ans, Albert et Hélène s'installent au Gabon, à Lombariné, pour réaliser des activités médicales. C'est dans cette contrée qu'il va réaliser le plus gros travail de sa vie. Seulement, cette oeuvre ne va pas être aussi simple. La première guerre mondiale va s'annoncer difficile, ils seront suspendus de leurs activités, et mis en garde à vue pendant quelques mois, parce qu'ils sont allemands. Cette situation limitera la fourniture en médicaments et causera une grande dette aux coups de choisière, à l'endroit de la Société des missions évangéliques de Paris. En septembre 1917, ils sont arrêtés, considérés comme des prisonniers de guerre et envoyés en France. En juillet 1918, il bénéficie d'un échange de prisonniers entre la France et l'Allemagne, et regagne Alsace le 8 août. Affaibli par tout ce chamboulement, il subira une intervention chirurgicale. Côté de ça, il a cette impression que son oeuvre est compromise. Toutes ces réflexions vont donner naissance à son oeuvre philosophique, We're Epigone, nous les Epigones, dans laquelle il souligne que sa génération reprend de façon grossière les erreurs de leurs prédécesseurs, quitte à gaspiller leur héritage. C'est dans cette réflexion qu'on verra les prémices de sa pensée philosophique et de son refus pour l'usage nucléaire. Quelques temps après 1919, il obtient la nationalité française. Il passera encore 13 ans avant que le docteur ne retourne au Gabon. Entre temps, il profitera à développer de nouvelles compétences en médecine, à reprendre ses anciennes fonctions pour éponger ses dettes et préparer ses nouveaux projets. Il profite pour rédiger de nouveaux ouvrages qui seront publiés en 1923 « Les religions mondiales et le christianisme » et « Déconstruction et reconstruction de la civilisation » qui paruteront en deux temps. Ses ouvrages viendront appuyer sa philosophie du respect de la vie. En 1924, le docteur Albert Schweitzer, devenu célèbre, retourne à Lombarenner pour reprendre sa mission. Ayant préparé son retour et possédant dorénavant du soutien de plusieurs parties, il va mettre en place de nouvelles installations et agrandir l'hôpital. Doté d'une équipe plus compétente et de ressources conséquentes, le docteur Schweitzer va prendre soin des habitants de la région de Lombarenne. C'est dans la même vaine qu'en 1954 naîtra le village Lumière, dédié aux lépreux et à leur famille. Ayant obtenu notoriété internationale, il bénéficiera de plusieurs prix, de docteur Maurice Causa, de plusieurs facultés, au prix de Gault, au prix Nobel de la paix, sans compter le nombre important de distinction qui lui a été discerné. Au Gabon, le président Leomba lui remettra en 1961 la croix d'officier et la plaque de grand officier de l'Étoile équatorienne. Le 4 septembre 1965, après avoir tendonné pour le Gabon, le docteur Albert Schweitzer meurt à 90 ans, des suites d'une courte maladie à Lombarenne. Les polémiques au sujet de l'illustre docteur Schweitzer sont importantes. Là où certains voient un médecin humaniste, d'autres voient un médecin colonialiste, raciste et non qualifié. Pour Ruth Harris, historienne à Oxford, les influences de Schweitzer, sa religion, sa philosophie Nietzscheenne, font de lui un missionnaire singulier. Elle pose des questions implicites de fond à savoir, Albert Schweitzer est-il vraiment médecin ? Offre-t-il vraiment un service médical ? Ces questions soulignent la possible vision cachée de Schweitzer, celle de créer un monde basé sur son éthique propre, d'où la création d'un hôpital communautaire ou village. De plus, pour l'historienne, il est inacceptable qu'après avoir passé près de 50 ans au Gabon, le docteur Schweitzer ne sache parler aucune langue locale. Pour elle, il s'agit d'une preuve de son sentiment de supériorité à l'égard des populations locales. En 2018, Mabika, historien de la médecine, rappelle que lorsque le couple Schweitzer arrive au Gabon le 13 avril 1913, il ne possède aucune expérience en médecine. En 2012, le médecin suisse Peter Nussberger affirme n'avoir vu aucune trace médicale à Lombarenne, sous-entendant l'idée de méthode non conventionnée peut-être. Pire encore, dans l'article Le Scandale de Lombarenne de Jeanne Rouche, paru en 1962, on apprend que le médecin Schweitzer traite très mal ses patients. Pour Gérard MacMain, le docteur Schweitzer refuse de faire évoluer la médecine de son hôpital. Pour le docteur André Adorno, médecin français, le docteur Schweitzer était mis et il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis sur un piédestin. Sa pensée à l'endroit de Schweitzer pour se lire dans Le docteur Schweitzer et son hôpital à Lombarenne, L'envers d'un mythe, paru en 2005 aux éditions L'Armaton. Dans cet ouvrage, il explique que Schweitzer était un illuminé qui avait des ambitions bien personnelles. Il s'étonne que l'hôpital de Lombarenne soit aussi délabré malgré les dons et les apports des institutions. Pour lui, il ne s'agit pas d'un centre hospitalier mais plutôt d'un bidonville. Toutes ces personnes disent une même chose. Schweitzer n'est pas ce que vous pensez. Mais alors, qui est-il ? Si, pour certains, il est ce docteur visionnaire et humanitaire ou d'autres, il demeure néanmoins un homme controversé et plein de secrets. Mais, pour toi qui est-il ? Dis-nous ce que tu penses en commentaire. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous vous disons à la prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Sur ce, ciao.